et bienvenue sur moula crypto gaming aujourd'hui on va faire une vidéo un peu off mais pas vraiment parce que vous allez voir mais aujourd'hui je veux vous présenter deux projets avec lesquels vous pouvez apprendre le web 3 donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi le web 3 mais avant je me présente alors moi c'est moula et je fais des vidéos sur youtube en français sur les jeux play to earn nft en relation avec les crypto mais aujourd'hui on va voir un truc un peu différent parce que qui parle de crypto monnaie parle de web 3 et du coup je vais vous expliquer c'est quoi et si vous voulez apprendre depuis zéro je vais vous montrer deux projets avec lequel vous allez pouvoir apprendre et en même temps jouer un peu et je vais vous montrer ça tout de suite j'espère que ça va vous plaire donc déjà le web 3 c'est quoi en fait le web 3 c'est la nouvelle forme capri tout ce que vous pouvez voir des applications web mais qui vont inclure la technologie blockchain en fait si vous voulez avant il ya peut-être une vingtaine d'années ou peut-être plus 30 40 ans au début les pages web c'était extrêmement ce qu'on appelait des pages vitrines et en fait ça c'était le web 1 en fait les pages vitrines c'est que des pages avec lesquelles vous pouvez seulement lire c'est pour ça qu'on appelait ça des pages vitrines donc type un blog où tu pouvais seulement lire mais tu pouvais rien faire d'autre ensuite est arrivé le boom entre guillemets du web 2 où on va dire que maintenant vous pouvez lire et écrire dans le web donc ça veut dire que vous pouvez interagir avec la page web donc par exemple en faisant des achats de type n'importe quel e-commerce que vous pouvez connaître ou simplement maintenant sur un blog le fait de pouvoir écrire des commentaires etc etc donc on a rajouté à ce web 1 qui était seulement de la vitrine de la lecture on va dire ce qui est l'écriture et aujourd'hui grâce à la blockchain on a le web 3 et le web 3 c'est défini par la propriété c'est à dire que maintenant en utilisant une application web web 3 vous êtes propriétaire de ce que vous utilisez et vous pouvez utiliser le contenu de l'application web 3 par rapport à ce que vous a par rapport aux propriétés que vous avez donc dans votre way donc ça peut être grâce à nft ça peut être grâce à votre compte metamask grâce à vos fonds etc 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 et aujourd'hui je pense que c'est important de parler de ça de web 3 et de vous parler de deux plateformes avec lesquelles vous pouvez apprendre gratuitement et vraiment assez rapidement et depuis zéro le web 3 et je vais vous présenter le premier qui est alchimie que j'ai tout simplement adoré qui m'a été recommandé et en fait alchimie c'est quoi ben alchimie en fait c'est à la base des outils qui permettent de faciliter la vie aux développeurs web 3 en leur donnant des outils pour pouvoir construire de manière facile et de pouvoir monter en compétence aussi de manière facile dans le web 3 et comment ça se passe ça vous inquiétez pas dans la description je vous mettrai tous les liens et en fait tout se passe sur leur discorde que vous pouvez trouver donc là la page tout simplement c'est alchimie.com donc là vous allez pouvoir créer un compte tout ça tout ça en haut vous voyez mais en fait c'est pas ça qui va être intéressant ce qui est intéressant c'est le cours qu'ils ont mis en place parce qu'en fait alchimie sur leur discorde ils ont mis en place un tag qui s'appelle road to web 3 où il y a dix semaines de formation gratuite avec des vidéos tutoriels sur youtube mais aussi sous forme de blog avec lesquels vous allez apprendre à écrire des contrats interagir avec des contrats et construire des applications décentralisées et c'est franchement génial moi je vais vous raconter mon espérance alors attendez que je trouve le discorde donc là vous avez un peu toute l'info tout ça tout ça donc ici vous avez le petit lien discorde pour rejoindre le discorde de alchimie et je vais vous montrer comment ça comment ça fonctionne pour que vous puissiez voir un peu une fois que vous êtes sur le discorde qu'est ce qu'il faut faire alors une fois que vous êtes sur le discorde alchimie donc c'est là le premier bah vous allez devoir bien sûr accepter les conditions etc etc mais surtout vous allez dans react role ici vous allez pouvoir activer donc déjà sur quelle chaîne vous voulez développer donc moi par exemple j'ai mis polygones parce que j'utilise essentiellement polygones ensuite vous mettez votre langue et en fait ici vous allez avoir un truc qui va s'ouvrir qui est un peu plus bas qui s'appelle road to web 3 et en fait ici vous avez donc la petite facteur mais je vais vous montrer donc en gros vous commencez par la week 1 et en fait c'est bien parce que c'est comme un jeu parce qu'en fait vous allez en fait vous allez faire les cours que alchimie vous donne via youtube là on va voir une un peu juste demi-heure pour vous voyez un peu comment c'est présenté donc il vous présente vraiment pas à pas les outils vous explique c'est quoi solidité même si vous n'avez pas de background de informatique ce qui est mon cas donc du coup c'est plus facile pour moi vous allez pouvoir vous sentir ce que c'est vraiment très très simple et en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque semaine vous avez du coup une semaine pour faire le tutoriel et à la fin vous avez des petits challenges et en fait ces petits challenges ça va être des petites tâches en plus qui vont permettre d'aller un peu plus loin dans ce que vous avez fait pendant le tutoriel et vous allez les faire vous allez submit après ces petits challenges via un type form ou quelque chose d'équivalent que vous allez trouver ici dans import info important info donc par exemple là dans important info j'ai tous les types form de la week 1 à la week 10 et en fait ici dans le type form tout simplement je vais mettre mon email mon adresse ethereum ou je vais mettre l'adresse du contrat le github ou ce que vous voulez du repository avec lequel j'ai fait l'exercice et après l'équipe de alchimie va vérifier votre travail et ils vont vous donner un nft qui est un nft qu'on appelle proof of knowledge sert un nft qui en fait qui va prouver que vous avez réussi et que vous avez compris la connaissance qui vous avez qui vous a été partagé dans la week 1 et après bien sûr ces nft vous sont délivrés dans votre wallet et ensuite les gens sur opency peuvent voir que vous avez le proof of knowledge de alchimie week 1 2 3 4 et jusqu'à la 10 voilà et ensuite comment ça marche vous allez sur la week 1 parce que vous commencez par week 1 et ici vous regardez les petits messages en pin et dans le premier message vous avez la petite vidéo et vous avez le blog si vous préférez suivre via le blog pas donc la petite vidéo ça se passe comme ça voilà donc là bon je vais couper le son mais là on voit notre ami veto qui se présente et en fait le format c'est comme ça alors vous voyez c'est bien découpé en chapitres les vidéos youtube sont vraiment super bien travaillé voilà là ils vous montrent un peu open zipply vont vous expliquer tout ça comment modifier un smart contract créer votre compte comment set up un rpc pour que vous puissiez faire vos tests etc etc et vous vous expliquez tout ça et à la fin ils vont vous donner du coup les petits challenge que vous allez devoir faire et par exemple basse le premier la première semaine vous allez apprendre à faire un contrat pour créer un nft et moi je trouve que c'est tout simplement super cool et en plus vous avez ce petit nft proof of knowledge et après une fois que fini la week 1 bah comme vous avez des chats sur chaque et bah ici vous pouvez directement demander alors par exemple bah vous voyez moi je suis là et moi je bah moi je me suis pas retenu à demander des petits doutes que j'ai fait que j'avais sur les challenge que je suis en train de faire et voilà et je vais moi en avançant moi personnellement je suis à la week 6 et déjà je trouve que les cinq premières semaines elles sont simplement géniales qu'après si vous prenez un peu plus d'une semaine si vous prenez deux semaines même trois semaines pour faire chaque semaine c'est pas vraiment un problème c'est à dire vous prenez votre temps et c'est très bien après le but c'est d'apprendre voilà donc ça c'est la première application ou enfin on va dire que je vous propose qui est alchimie voilà n'hésitez pas à mettre des petits commentaires un petit pouce bleu à vous abonner bien sûr si vous aimez le contenu et surtout pour poser vos questions sur alchimie et ensuite je vais vous montrer un deuxième que cela j'ai aussi apprécié beaucoup alors on va on va enlever tout ça et le deuxième peut-être que vous connaissez déjà ça s'appelle cryptozombie.io et en fait alors cela il est un peu plus simple et mais il est beaucoup plus interactif c'est un peu en fait tout est englobé directement sur le site en fait on va dire que alchimie va vous donner des outils en plus pour pouvoir développer des contrats mais vraiment de on va dire de la manière que ça se fait réellement dans le monde alors que cryptozombie va juste va plutôt vous montrer en englobant tout ça dans une interface qui le rend beaucoup plus facile d'accès donc si vous êtes vraiment peut-être à un niveau très très bas je vous conseillerais de commencer par cryptozombie et après tout doucement d'aller vers alchimie et en fait comment ça marche bah là vous créez votre compte c'est gratuit aussi donc là vous commencez en fait ici vous allez avoir tous les cours donc sur le solidity donc là vous voyez que moi par exemple j'ai fait les trois premiers là vous voyez vous avez tous les cours là sur solidity et comment ça fonctionne et bah ça c'est simple vous commencez le cours donc là moi je le mette là et là par exemple moi j'ai fait ça donc qui était aussi ce qui est bien c'est que vous pouvez le mettre en français donc ça c'est top pour nous parce que alchimie désolé pour les francophones mais c'est seulement en anglais donc si vous ne se débrouillez pas en anglais du coup vous faites cryptozombie et en fait là sur cryptozombie vous voyez il vous explique par exemple comment créer une usine à zombies comment les zombies vont attaquer leurs victimes le concept des concepts avancés en solidity et vous avancez au fur et mesure donc là par exemple je vais aller sur système de combat donc c'est là où j'en suis et en fait il ya du texte il vous explique un peu comment ça marche il vous donne des exemples etc etc et après il vous dit ok ça votre tour avec tout ce que je viens de t'apprendre et que tu as lié ici bah tu vas devoir changer dans le contrat qu'on a développé en CDT depuis le début du cours donc ça en fait ça vous voyez moi j'ai plusieurs fichiers en fait tous ces fichiers c'est des fichiers que en fait ils sont directement englobés ici et que vous allez au fur et à mesure que vous faites ce cours sur cryptozombie bah que vous allez implémenter vous même et c'est ça qui est cool donc au début vous allez commencer par écrire seulement une ligne vous avez vous avez vous allez créer le contrat zombie factory et au fur et à mesure l'application cryptozombie va vous guider pour vous dire comment ajouter telle fonction à quoi ça sert comment ça marche et si bien sûr bon là je vais pas vous donner un exemple parce que il faudrait que je lise mais par exemple ici nous disent qu'on va créer une fonction playable donc là nous disent de par exemple définir une t'appeler level up phi égal à machin donc là par exemple bah là je vais suivre un peu dans alors ça sera dans dans zombie helper j'imagine donc là définissez donc là par exemple moi je fais exactement ce qui me dit donc là je vais juste créer un int level up phi et je vais le mettre égal à 0.001 alors je sais pas si ça se mettrait ether ou 001 et là du coup j'aurai fini ça et après je continue je crée une fonction level up et après je vérifie la réponse et là il va me mettre bah par exemple il me n'est pas bon donc là après bah moi je vérifie je vérifie j'essaie encore je peux demander qu'ils me montrent la réponse directement le but c'est d'aller pas à pas et bon là comme j'ai pas lu ce qu'il y avait avant je sais pas ce qu'il faut faire mais en gros vous avez compris que c'est un peu du pas à pas comme ça qu'il faut faire voilà donc je vous donc bien sûr cryptozombie ils ont aussi un chat etc etc ici vous avez le discord le twitter et le facebook si vous avez besoin donc voilà donc vous aussi rejoindre la communauté demander des choses etc etc mais voilà aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo là dessus donc c'est un peu en dehors mais c'est quand même du play to earn dans un sens parce que par exemple je crois que sur cryptozombie si vous voyez c'est tous les cours bah à la fin vous avez quand même le mérite d'avoir créé un jeu avec solidity alors bien sûr on vous a à guider mais ça vous donne pas mal de connaissances et après alors je sais pas alors là ils nous disent que c'est gratuit etc etc mais je sais pas je crois que sur cryptozombie ils ne donnent pas de récompense en soi mais je veux dire c'est quand même gratuit et tout ce qui est l'interface etc etc elle est franchement top donc voilà mettez des commentaires les amis ça vous intéresse aussi ce genre de vidéos et bah jetez un coup d'oeil sur les deux revenez sur ma vidéo et mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou peut-être que vous les connaissez déjà ou peut-être même mettre votre avis si vous avez déjà fait tout le cours de cryptozombie et voilà ça peut être aussi un moyen de gagner de la moula après en ayant cette connaissance parce que personnellement je pense que le web 3 c'est le futur et ça va être un skill et une compétence qui est beaucoup recherchée dans le futur surtout si toute la technologie blockchain continue au niveau de l'adoption à croître de la même manière qu'elle l'a fait les années précédentes donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo comme vous avez vu je reviens avec les vidéos en force pour ce mois de septembre donc restez connectés abonnez vous mettez un petit j'aime s'il vous plaît un petit commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo pour parler de crypto de nft de jeux play to earn et tout ça pour gagner de la moula merci à tous les gens on se voit plus tard ciao